Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Mathez du Congo Live. Espoir, bonjour, bienvenue. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien ? Oui, la santé se reconstitue petit à petit. Alors on commence par cette actualité, Niamoulagira est entrée en activité, en éruption, il y a l'observatoire volcanologique de Goma, l'OVG qui a fait un communiqué pour rappeler la population au calme. Mais l'organisation en tout cas a précisé que Goma est en train d'éruption depuis 18h et il se dirige également vers le parc national de Vionga. Donc Goma en tout cas est hors danger. D'ailleurs, l'OVG a appelé la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Et effectivement, Niamoulagira, comme sur toutes les élections des diasporas qui ne savent pas, Niamoulagira fait partie des chaînes volcaniques du Nord-Kivu, mais aussi c'est parmi les vieux volcans. Et Niamoulagira n'est plus le Niamoulagira des années passées. C'est que lorsque ça entre toujours en éruption, ça s'oriente toujours dans les parcs. Bon, en fait, pour un fait comique, peut-être que c'est aussi une réponse aux terroristes, nous craignons. Mais c'est que... La zone est contrôlée par les M23. Non, nos ancêtres peuvent répondre ce que Dieu est dit de tout le monde. Alors, non, c'est un peu comique, mais... Mais c'est là où c'est une zone contrôlée par les M23. Effectivement, c'est contrôlée par les M23. Mais on ne dit pas que le volcans était en éruption puisque ces terroristes sont là, non. Peut-être que c'est là où les armes ont échoué. Non. La catastrophe... Les armes n'ont pas... Comme vous l'avez dit, les ancêtres peuvent se fâcher. Les armes n'ont pas encore échoué. On n'a pas encore échoué à chasser ces terroristes. Mais aussi, nos ancêtres peuvent toujours aider. Nous sommes des Africains. Effectivement, nous sommes des Africains. Mais ce qui est sûr, la population de Goma est toujours calme. Je sais, ce volcans va en découdre avec ces terroristes. Mais nous, ici, nous serons toujours épargnés. C'est ça, le problème. Quand vous attaquez les gens, sans savoir même leur nature, c'est ça un danger. Les étrangers sont venus nous envahir et Niamoulagira risque de les engloudir. Mais nous ne prions pas cela. C'est là où, d'ailleurs, on disait qu'il faut qu'ils partent dans Niamoulagira, Sabino, là, dans les... Oui, c'est ça le danger qu'ils guettent là-bas. C'est ça, les plats du gouvernement. Non, ce n'est pas les plats du gouvernement. Parce que le gouvernement ne contrôle pas la nature tant que dans le gouvernement... Mais on disait aux rebelles qui se rendent là-bas. Oui, c'est là où ils doivent rester. Maintenant, aujourd'hui, c'est réhaut, avec cette éruption. Non, ce n'est pas tout Niamoulagira qui est en éruption. C'est juste une partie. C'est un piège. Non, ce n'est pas un piège, puisque lorsque nous avons, dans les gouvernements, nous avons les personnes qui travaillent au compte de l'ennemi. Comment voulez-vous qu'un gouvernement infiltré puisse contrôler sa propre nature ? C'est impossible. Vous voyez, c'est impossible. Non, vous savez, dans la nature, là, il n'y a pas de l'infiltration. Non, il n'y a pas de l'infiltration, mais vous savez, lorsque vous partez à la guerre avec 1000 dillets, mais vous ne pouvez jamais gagner la guerre. Mais lorsque vous partez à la guerre avec un seul et unique Dieu, facilement, vous pouvez gagner la guerre. Et lorsque vous contrôlez la nature avec le même terme, facilement, vous pouvez contrôler votre nature, vous voyez. Mais d'après tout, nous sommes des chrétiens. Nous sommes un pays, quoi qu'il est laïque. C'est arrivé, c'est une catastrophe naturelle. C'est que personne n'a envoyé ça à ces terroristes. Ces terroristes seront poursuivis par les armes. Mais comme ils sont venus avec les armes, on va les faire partir aussi avec les armes. On ne refuse pas qu'on ne peut pas faire recours à tous ceux qui peuvent nous aider, puisque c'est chez nous. Nous sommes sur notre sol. Ils sont venus nous envahir. Les ancêtres aussi peuvent se fâcher. Mais tu as toujours dit que tous les moyens doivent être déployés. Effectivement. Je l'ai dit, c'est pourquoi vous avez vu, c'est pourquoi nous, on a toujours dit, même les chœufs coutimiens ont un grand rôle à jouer. Ils ont un grand rôle à jouer. Et ils ont démontré. Non, c'est la nature celle qui s'est provoquée. Et ça arrive souvent. Mais on les appelle toujours de ne pas baisser garde. On a vu les chœufs coutimiens à Kassai, ce qu'ils avaient fait. Nous voulons, c'est à Kassai, si les chœufs coutimiens d'ici le faisaient aussi, je vous jure que ces gens... Rappelez-vous, à l'époque, quand ces terroristes étaient encore venus ici chez nous, au sein de paix, ils n'avaient pas foulé à la guerre, lorsque ces imbéciles se battaient au niveau de Kisangani. Ces voyous voulaient se rendre à Kindou, mais ils n'avaient pas foulé leurs pieds à Kindou. Puisque les chœufs coutimiens avaient refusé cette histoire. Ils s'en fait. Non, il faut demander les gens de Kindou, pour vous dire. C'est pourquoi on vous dit que... Non, je ne veux pas rentrer dans leur mythe, mais ces imbéciles n'ont jamais foulé leurs pieds à Kindou, puisque les chœufs coutimiens étaient opposés. Ils avaient appelé la nature et Dieu avait compris leur prière. Nous voulons, bon, ce n'est pas encore assez grave, mais nous voulons quand même que tous nous puissions nous impliquer dans cette guerre. Lorsqu'on appelle une guerre populaire, je ne dis pas que les gens doivent prendre des machettes contre tel et tel. Non, les gens doivent prendre tout ce qui est à leur pouvoir pour mettre l'ennemi à l'extérieur. S'il faut faire recours à la nature, il faut faire recours à la nature. S'il faut faire recours à la force physique, mentale, psychologique, il faut tout utiliser pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Effectivement. Aujourd'hui, les amis seraient en fuite si jamais ils avaient accepté, ils ont vu aussi ça de loin. Oui, ils n'ont pas vu de loin, c'était tout simplement par hasard. Ils sont prévoyants. Ils ne seront jamais prévoyants. Vous savez, les terroristes ont le réflexe pirement terroriste. Mais le gouvernement ne demande pas que ces gens puissent se rendre à Sabigno, tout simplement parce qu'ils savent que Niamoulagira devrait être en éruption. Non, le gouvernement ne le savait pas. C'est arrivé, c'est une catastrophe naturelle, c'est arrivé. Mais aussi, ils doivent toujours entrer là-bas. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils seront poursuivis. Ils ont bien jugé de quitter Moué-Soyer. Nous pensons qu'ils vont quitter d'autres régions. Oui, c'est là où on va alors. Le M23 serait-il en tout cas de certaines zones, en tout cas du Nord Kivu. Il faut préciser qu'il a calmé d'abord ses observés hier lundi sur les différentes lignes de fraude à l'Emasissi, notamment à Saïké. Mais c'est de plusieurs sources. En tout cas, au lever du jour, les rebelles du M23 ont commencé à quitter certaines entités qu'ils avaient déjà occupées dans ces territoires. Ces retraits, en tout cas, sont diversément commentés dans la région. Il faut dire que dans la chefferie de Bachali. Les rebelles du M23 ont quitté la localité de Moué-Soyer. Zéro hier, en tout cas hier. Mais avec l'air malade qui était admis à l'hôpital de Moué-Soyer, ainsi que quelques membres des communautés civiles dévouées à leur cause. Ils seraient en tout cas partis à Kichanga. Alors, on comprend les retraits des rebelles dans certaines zones de Massissi. Oui, en fait, pour nous, il faut bien analyser les retraits. Il ne faut pas passer par mille semaines. En fait, vous savez, ces gens, moi, personnellement, je crois, s'ils se retirent de cette manière, c'est puisqu'ils veulent se concentrer pour prendre telle ou telle autre zone. C'est ça que moi, je crois. Puisque je ne vois pas quelle est cette bonne foi de ces terroristes de se retirer. Des deux. Ils peuvent se retirer puisqu'il y a aujourd'hui une mobilisation exacte des jeunes dans ces milliers. Puisqu'il faut comprendre que du côté nord des moins, les jeunes commençaient déjà à les bousculer. Je crois qu'ils ont eu peur et ils ont bien jugé. Et comme ils ont encore perdu, vous voyez, beaucoup de jeunes vers le côté trois antennes à Sake, ils ont perdu beaucoup de leurs éléments. C'est pourquoi ils ont retiré les éléments qu'ils considèrent, les zones qu'ils considèrent moins nécessaires pour eux, pour se concentrer en fait de récupérer d'autres zones. C'est ça que moi, je crois. C'est que cela ne doit pas distraire la population. Cela ne doit pas distraire les Oisalendo, y compris même le gouvernement. y compris la population en général. C'est que nous devons rester toujours tous mobilisés jusqu'à ce qu'on va les rendre dans leur dernier tranché. Puisque ce n'est pas pour la bonne foi qu'ils peuvent se retirer. C'est qu'il y a ces trois causes. Soit ils ont eu peur de fait de ces jeunes, ou bien comme ils ont perdu beaucoup d'éléments, ils ont d'autres objectifs. Soit c'est quoi ça ? Mais en dépit de ça, il y a quelques jours, l'M23 a fait un communiqué, annoncer qu'il faut se retirer dans certaines zones. Après qu'ils ont fait ce communiqué, ils ont attaqué. C'est que, je l'ai dit, ils ne font jamais avoir confiance aux Roumains. Après qu'ils ont fait ce communiqué, ils ont attaqué encore une autre zone, ou bien une autre partie. C'est que cela leur communiqué, c'est comme un sens qui est de racontage, monsieur le journaliste. Nous devons toujours mobiliser jusqu'à ce que ces voyous vont quitter le sol congolais. Alors, vous nous parlez des Wazalendo. Il y a les gens qui attendent ces mots. Il y a même certains qui parlent dans les dictionnaires pour chercher les Wazalendo. D'abord, pour commencer, c'est dans quelle langue ça ? Wazalendo, c'est Kiswahili. Ça signifie ? Ça signifie, c'est là qui accepte de se sacrifier pour la patrie. En un mot, ça signifie quoi ? Non, ça signifie les défenseurs de la patrie. Donc, les autodéfenses, alors ? C'est comme les autodéfenses. Ou bien les maï-maï. Non, en fait, c'est un peu inclusif, vous voyez. Un Wazalendo, c'est comme un héros. Ce n'est pas un maï-maï. Un Wazalendo, non. C'est un patriote. C'est un patriote, voilà le terme qui convient. Un Wazalendo veut dire un patriote. Mais il n'émerge jamais. Un patriote, non. Vous savez, le Wazalendo, c'est une philosophie. C'est comme l'esprit. Moi, je peux partir. C'est un état d'âme. C'est un état d'esprit. Moi, je peux mourir, moi, à Spirine, aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont cette même philosophie. Et tu mères aujourd'hui, mais tu ne vas pas ressusciter. Comme on dit, souvent, on dit que les Wazalendo n'es mères pas. Certains le disent. Vous savez, c'est sûr et certain. Et là, nous sommes Africains. Et comme on est Africains, comme je l'ai dit, Dieu existe, la nature existe. Et Dieu nous avait donné cette nature pour contrôler cette nature. Point barre. Et moi, comme je l'ai dit, je suis vivant aujourd'hui, mais demain, je peux mourir. Mais il y a d'autres qui ont cette même philosophie. C'est comme font ces voyous rwandais. Je ne dis pas tous les rwandais, parce qu'il y a des rwandais qui n'ont pas cette philosophie d'envahir les autres. Mais chez eux, quand les enfants naissent, ils les disent, non, vous savez, Goma, c'est Kivu, Nord Kivu, Walikale, une partie de qui doit appartenir au Rwanda. Et les enfants vont grandir dans cette philosophie. De même que nous devons rendre aussi cette philosophie. Nous naissons, mais nous savons que nous devons protéger l'intégrité du territoire national sous toutes ses formes. Soit on intègre l'armée ou bien on intègre cette philosophie patriotique. Point barre, monsieur le journaliste. Mais la question, qui sont les oisalens ? Comment ils opèrent ? Ils ont des armes à faire ? Ils ont des quoi ? Des armes blanches ? Les oisalens, ils ont tout ce qui revient à leur pouvoir pour protéger l'intégrité du territoire national. C'est-à-dire que les oisalens utilisent tout ce qui leur a été doté par Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ. La Bible. La Bible, on peut utiliser même les fourmis. On peut utiliser même les abeilles. On peut utiliser tout ce qui est utilisable pour les bienfaits. Et quand je parle des bienfaits, c'est qu'utiliser, c'est dans le bon sens. Mais il faut comprendre que nous sommes ici de l'Égypte antique. Ça, vous devez mettre en tête. Nous sommes ici de l'Égypte antique. Et là, je ne veux pas assez développer puisque c'est une philosophie qui ne doit être comprise que par celles-là qui veulent comprendre les oisalens. et c'est un grand livre avec beaucoup de chapitres. Ils n'ont pas des gris gris comme les jaloux. Mais qu'est-ce que vous appelez gris gris ? Mais on parle des gris gris lorsque vous voulez finir la vie de quelqu'un. C'est ça. Lorsque vous voulez tuer quelqu'un, vous utilisez... Les gris gris n'existent pas chez nous au Congo. Ça n'existe pas. Nous n'avons que la nature et nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que nos ancêtres. Voilà tout ce que nous avons. Mais lorsque vous utilisez les termes gris gris, moi je crois que c'est abusé. C'est abusé, monsieur le journaliste. Donc ils ne sont pas des marabouts en fait. Ils ne sont pas des marabouts. Les marabouts, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Avez-vous un jour vu un Congolais se croquer l'autre aussi des réseaux sociaux ? Non. C'est ce qui s'appelle marabouts. Non, chez nous, ça n'existe pas. Nous n'avons que la nature. Nous n'avons que les bons pays que Dieu nous avait donnés avec tout ce qu'il y a comme potentialité. Que ce soit sur les plats végétal, que ce soit sur les plats minéral. C'est que sur tous les plats, c'est ce que nous avons, monsieur le journaliste. Mais, je ne comprends pas. Est-ce que c'est Jean-Mère aussi ? Tout homme est mortel. Et ça c'est sûr et certain. Tout homme est mortel. Mais chez nous, on ne meurt pas comme les gens veulent que nous puissions mourir. On doit mourir lorsque ton temps est arrivé. Le temps que le Père Créateur, le Tout-Puissant, avait dit « Monsieur Espoir Mouimouka Aspirine, à tel âge, tu vas mourir. » Et là, vous allez mourir. Ce n'est pas question de dire que vous allez aller à gauche, à droite, non. Mais ce n'est pas le jour que Nîmes a voulu que je puisse mourir puisque les envahisseurs sont venus chez nous. Ils veulent que je puisse mourir, que je dois mourir. Non, ils doivent oublier ça. Je dois mourir au moment précis et au moment bien conçu. Les Oisalendo. Et tiens, on est Oisalendo aussi. Mais tiens, patriote. Moi, j'en suis qui est un patriote. Je vois souvent qu'on réalise des émissions. Il y a trop de commentaires. Il y a des gens qui apprécient. On peut t'appeler Oisalendo aussi. Mais ce n'est pas un problème. Je vous dis, c'est une philosophie. Donc si on tire sur toi, là, tu ne vas pas tomber. Je ne le dis pas. Je vous dis, je ne suis pas maï, maï. Je ne suis pas tel. Mais je peux toucher sur toi. Mais pourquoi je suis animé comme toi ? J'ai la peau comme la vôtre. C'est que nous sommes les mêmes. Ce qui nous différencie, c'est la philosophie et la croyance. Point barre. Moi, je crois au Père créateur, celui qui avait créé le ciel et la terre. Il y a d'autres qui croient à leurs histoires. Mais les lébés aussi croient à tout ça. Non, je ne vois pas un Dieu qui peut accepter qu'il est civil, et qu'il puisse mourir des innocents comme ça. Non, il ne croit pas en Dieu. Ce sont des satanistes. Ça n'a rien à foutre avec la croyance. Ça fait qu'il est mieux aussi pris. Non, il est pris. Peut-être qu'ils ont leur Dieu qu'il prie. Peut-être qu'il prie des petits dieux. Nous autres, nous prions les grands dieux, les dieux tout-puissants. Espoir. Oui. Mais ton corps, si tu as un corps aussi, tu peux te blesser, tout ça. Effectivement. La fois, j'ai connu l'accident, c'est que... Bon, pour un accident. Mais si jamais tu pars au front, toi aussi, la balle ne fait pas pénétrer. Et qui peut vous dire qu'on n'a jamais été sur les lignes de front bien qu'on y ait un jour été ? C'est que c'est nous. Et qui est sorti, c'est... Nous ne sommes pas des députés pour faire l'apologie de ce que nous faisons, non. J'ai attendu un député qui dit non, moi j'étais sur la ligne de front, ça qui est... Il fait trop de bruit sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. En fait, vous savez, aussi quelque chose que nos autorités, nos élites n'ont pas encore compris, les gens ne savent pas quelles sont leurs missions régaliennes, quels sont leurs devoirs. Imaginez-toi, député, si vous avez rendu visite aux jeunes qui acceptent de combattre, vous avez rendu visite aux... Vous avez rendu visite à nos efforts de ceci les champs de bataille. Il faut plébisciter ça ? Attention, les élections approchent les frontières. Que j'étais sur les lignes de front. Non, nous n'allons plus voter des charlatans. Nous allons voter les personnes qui savent quelle est la mission d'un député. Peut-être, moi je crois, que nous allons commencer organiser des missions pirement pédagogiques pour enseigner les fanfareaux députés qui ne savent pas quelles sont leurs missions. Il y a des députés qui sont dans l'Assemblée nationale depuis 2006 jusqu'à nos jours. Mais ils n'ont jamais fait... Ils n'ont jamais même osé proposer une loi. vous voyez. Là, vous exagérez. Je vous dis, ils sont nombrés. Comme qui, par exemple ? C'est la plupart de nos députés. Comme qui, par exemple ? Prenons l'exemple de Norkivu. Nous avons les vieux ici Moutirou Abachar. Depuis que la législature existe, il a toujours été élu député. Trois fois. Trois fois. 2006, 11 et 18. Quelle est cette loi ? Je vous dis, quelle est cette loi qu'il a un jour proposée ? Là, vous exagérez. Et il n'est pas laissé. C'est les des meilleurs caméras. Ils sont nombrés. Prenons aussi Mounou Boujivénal. Quelle est cette loi qu'il a un jour aussi proposée ? Personne. Aucune loi. Aucune loi. Mais comme on a vu certains jeunes députés... On a vu quand même Mouniomo. Ça, il faut le dire. Et aucun député de Norkivu n'a le bilat de Mouniomo. Ça, je vous le dis. Quoiqu'il y ait les gens... Je vous dis. Qu'est-ce que Mouniomo ? Il y a aussi ce farceur Mindoulé qui a osé quand même aussi... Quand vous dites qu'aucun député dit non qu'il faut n'a un bilat de Mouniomo ? Aucun député. Aucun député. Mouniomo a proposé une loi pour réajuster quand même l'éducation. Et c'est une bonne loi. Donc il est parmi les meilleurs aussi. Effectivement. Il est parmi les députés qui essaient quand même de bouger les milliers. Et si vous regardez... Pourquoi les GSMB de les critiquer ? Non, c'est parce qu'il accepte... Demi, vous allez voir, c'est écrit maison à location. Vous voyez. Son sérieux problème aussi c'est qu'il communique mal et il ne sait pas orienter ses actions. Mais quand même, c'est parmi les députés qui bougent les lignes. Si cette loi parvenait à être adoptée, quand même, ça va soulager... Patrick Mouniomo. Ça va soulager le vœu des enseignants. Vous voyez. Et il y a d'autres qui arrivent ici en kilote. Lorsqu'ils arrivent, ils distribuent des bombes aux enfants. Peut-être qu'ils ne savent pas écrire. Mais Mouniomo a prouvé qu'il connaît écrire et il a proposé une loi. Quoi que aussi, puisque l'enseignement c'est parmi les secteurs dont l'État doit tirer quand même attention. Mais il y a d'autres qui ne savent pas écrire, ils n'ont pas à proposer. Il y a d'autres qui ont été sur les sapilots, tout ça quand même. Ils ont fait... Est-ce que vous savez parler pour les sapilots ? Mais vous savez, ces boissons sont fortement alcoolisées. C'est régi par une loi. Si on veut s'apprendre aux entreprises, on ne peut pas gagner. Mais on doit s'apprendre aux lois, à la loi qui réagit ces entreprises. Vous voyez. Parce qu'ils ne sont que des commerçants. Lorsque vous venez ici, non, ça n'a rien à faire. Vous êtes un député, allez-y dans l'Assemblée, légiférez. Ils vont faire passer la loi interdisant la production. Alors, pour avoir l'honorable Patrick Mugnomo... Quand même, Mugnomo, il fait quelque chose et nous voulons voir cette loi être adoptée puisque cette loi va permettre quand même aux enseignants de vivre quand même une vie un peu, un peu, puisque aussi, ce n'est pas ce que nous voulons. Peut-être que l'autre qui va venir après, Mugnomo, peut proposer une autre loi. Vous voyez, peut proposer une autre loi. Mais toi, député, tu es là, tu viens, je vais amener l'eau. Non, ce n'est pas ton devoir. Ton devoir, c'est... Non, pas mal, je suis à bourre. Non, ce n'est pas ton devoir. Vous avez remis le véhicule pour le transport. Après, la campagne, ça disparaît. Non, non, quand même. Ce n'est pas ton devoir. Il y a ce qui le faut et ça. Vous avez vu que Mayonby était venu avec un véhicule lors de sa campagne. Vous avez vu encore cette histoire de véhicule ? Non, c'est disparu. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombrés. Qui nous rendait visite au déyeux, qui nous rendait visite au mariage, après qu'ils... Et qui passaient nuit souvent, mais avec... Qui passaient nuit avec nous au déyeux quand on sécurisait nos avenues. Mais ils ne sont plus là. Ils ont disparu, vous voyez. Mais, Espoir, merci beaucoup. Nous avons en tout cas dépassé nos minutes. Merci en tout cas d'avoir été là. Et merci également au député Mouniomo pour ses actions. En tout cas, je comprends que vous suivez de près ou même de l'eau en fait, tout ce qu'il fait comme action. On va finir également par dire merci en tout cas à nos forces armées de la RDC pour le travail que vous ne cessez de faire. La population de Goma, la population congolaise est fière de vous et elle est derrière vous. Merci également à son excellence, messieurs les gouverneurs d'Union, que vous pour le grand travail. On est fiers de ce que vous faites. On sait que peut-être on a encore besoin que vous fassiez plus que ce que vous faites. Mais quand même, on sait bien, ce n'est pas facile.